Zora 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 et sa bande sont assiégés dans leur forteresse Ils profitent de la nuit pour s'enfuir et partir vers la forêt Branco rêve de la belle Zlatta Dans la forêt, Paul est attaqué par un lynx Accueilli par un paysan, la bande participe aux moissons Paul est maintenant hors de danger Ils repartent tous vers l'aventure J'aimerais bien retourner au fort Mais Bégovic le surveille alors Bon, vous venez ? Allez Paul, Dourot, dépêchons Oh mince, j'ormais si bien Vous feriez mieux de me laisser ici Mais dis pas n'importe quoi, les zouscopes t'abandonnent jamais un dealer Faut pas rester dehors, tu prendrais froid et tu irais encore plus mal Il faut quand même trouver une solution, ça peut pas durer Moi j'aurais bien une idée mais elle vaut ce qu'elle vaut On sait jamais, dis toujours Ma grand-mère a une vague cabane dans le coin Et juste derrière, il y a une étable Si on peut se débrouiller pour l'amener sans se faire repérer Paul serait bien tranquille Et c'est pas loin d'ici ? Non, pas plus de 5 minutes Bon, alors je peux essayer Allez, hop ! Attends, je vais t'aider Doucement, attention Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je reste avec Paul Ouais, ouais, moi aussi Et moi je vais pousser jusqu'au fort Il faut savoir si Begovic monte toujours la garde Je vais avec toi Vous ne faites pas surprendre, attention Et si vous voulez, on se retrouve demain dans l'allée Et sinon, on risque rien Tiens, mets-lui encore ça Il faut dormir maintenant Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ? C'est un perroquet Entrez ! Quoi, il y a quelqu'un ? Tu vas te taire, sale bête Je vais voir, bougez pas Qu'est-ce qu'on fait si elle nous repère ? Mais elle nous repèrera pas Entrez ! Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui ? Je vais te taire, sale bête Je vais voir, bougez pas Qu'est-ce qu'on fait si elle nous repère ? Mais elle nous repèrera pas Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui ? Oui, tu es complètement fou Branco est venu Mais toi, t'es pas fichu de prononcer un autre nom Que celui de Giacomo Pourtant, Giacomo n'a pas toujours été gentil avec toi Vite, tourne-toi Est-ce qu'il vient d'une visite à la vieille Kata ? Non, non, y'a personne, pauvre idiot Tiens, regarde Tu vois, y'a personne, tu me crois maintenant Mais non, je te dis qu'il y a que nous ici Y'a que la vieille Kata et toi Y'a pas de Giacomo Bon, ça suffit Elle est effrayante On dirait une vraie sorcière Qu'est-ce qu'elle fait ? Je sais pas Comme ça, c'est parfait, non ? Giacomo, c'est meilleur Eh ben, tu mangeras pas Là, tant pis pour toi Giacomo Giacomo Argent Toi, sale bestiole, méfie-toi Vous la voulez 10 000 dinars Tu peux pas la faire taire, cette sale bête Alors, tu veux qu'on me dise la bonne aventure Tiens, prends cette chaise, tu seras bien là Kata, j'ai besoin de toi Je me demande s'il faut que je vende mon maïs maintenant Ou s'il faut que j'attends Tu sais très bien que le maïs va augmenter Oui, ça merci, tout le monde peut te prédire Ouais, évidemment, mais moi, je vais te demander 10 dinars Quoi ? 10 dinars pour une malheureuse consultation ? Pauvre caramane Mais je vais la tuer, cette sale bête Si tu payes tout de suite, il se calmera, je te le promets Non Tu peux pas me faire un prix ? Attention, si tu veux marchander, ça va être 11 Alors montre ton argent tout de suite Sinon, tu peux repartir Je dirais pas si ton maïs va augmenter ou non On trouve pas une somme pareille sous les sabots d'un cheval Oh, pauvre caramane Ah, voyons Où est ma tasse ? Où est-ce qu'elle peut bien être ? Ah, la voilà Très bien Eh bien, on peut commencer tout de suite Et ça, oui, on a besoin de ça Ah, te voilà, viens, mon petit broutard Là On va voir ça tout de suite Attends, attends, attends Attends, là Faut rester là, s'il te plaît Allez Là Eh bien, maintenant, descends Mais qu'est-ce que tu vois ? Mais tais-toi Tais-toi, tais-toi, tu me déranges Il dit quelque chose, tu vois toujours rien Ah, t'as des problèmes avec ton maïs ? Attends un peu Oui, c'est pour mon maïs C'est un maïs superbe cette année J'ai jamais fait une telle récolte Oui, si c'était du blé encore Je suis certaine que le blé augmentera formidablement cette année Mais pour ce qui est du maïs Malheureusement, faut pas y compter Il faut pas y compter Par contre, tu es sûr que le blé augmentera Mais c'est pas possible J'en avais pourtant 200 quataux de plus que l'an dernier Et je viens de tout vendre Il m'en reste tout juste à peine pour les smiles Il fallait venir me voir plus tôt Ah ouais, plus tôt Plus tôt, Carmen Et il va augmenter de combien ? Tu le sais ? Tu le sais sûrement Ah, le blé Je peux pas le jurer, évidemment Mais il devrait théoriquement augmenter de 30% Comment ? De 30% ? De 30% ? C'est pas possible, pourquoi ? Et j'ai tout vendu Qu'est-ce que ça ? Oh, ma goutte Je t'avais donné une décoction de plantes Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça t'a pas soulagé ? Pourquoi ? Mais si Si, ça m'a soulagé Le problème, c'est que maintenant, j'ai fini la boîte Alors, faut m'en racheter Mais ils vont me faire un prix Comment te faire un prix ? Je te le laisse à 7 dinars Allons, fais un effort Tu sais bien que j'ai perdu près de 6 000 dinars Ne me joue pas la comédie Si tu avais fait des bénéfices, tu m'aurais rien donné Bon, d'accord Très bien, ça marche Seulement un quart de livre Un huitième suffira peut-être C'est un dinar C'est un dinar C'est bon Montre-moi d'abord ton arche Révis une seconde Tiens Ouais Bonsoir Un jour celui-là, je te le... Bon, maintenant on peut se coucher C'est bon J'ai fini le... C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Tu sais qui c'est ? Je ne vois rien. Assez-toi, assied-toi. Merci, ce n'est pas de refus. Maintenant, je vois, c'est la femme de Cursin. La boulangère ? Je sais tout, il me suffit de te regarder. Eh bien, je préfère comme ça, on gagnera du temps. J'ai honte, mais j'aime un autre homme. Pourquoi tu as besoin de moi ? Je voudrais savoir si mon mari est au courant. Il faut interroger les cartes. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Oh, je t'en supplie, Coco, je travaille, alors ne dis rien. D'accord ? Oui, 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 oui. Tiens, tiens. Qu'est-ce que tu dis de ça, mon petit Coco ? Monte ce que tu sais faire, allons. Ah, ah. Oui, d'accord, tu prends celle-ci. Ça, c'est ton mari, ma belle. Marie ? Alors, mon brave petit Coco, tire une carte. Dépêche-toi. Allons. Ah, 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 ah. Le valet de cœur. Cœur. Comme tu peux le voir, ils sont à côté l'un de l'autre, n'est-ce pas ? Regarde ça. Oui, oui, oui. Là, 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 là. Attention, on va bientôt tout savoir. Tout savoir ? Si Coco tire un cœur, ton mari ne sait rien. Par contre, si pour ton malheur, il tire un valet, alors tu pourrais être sûr qu'il sait tout. Alors, Coco, on t'attend. Tu crois qu'il va te tirer un cœur ? Oh, tais-toi, on va bien voir. Là, 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 là. C'est le 6 de cœur et ça, malheureusement, ça donne à réfléchir. Oh, c'est super, non ? Il faut faire attention avec ton valet. C'est pas encourageant. D'accord, mais qu'est-ce que je dois faire ? Il faut te méfier. Il suffit de t'arranger pour que ton mari ne soupçonne rien. Tu peux me donner un conseil ? Attends, attends. Tiens, prends ça. Je suis prête à te donner tout ce que j'ai sur moi. Je garde tout. Vas-y, je t'écoute. Je connais un moyen. C'est un moyen radical, tu peux me croire. C'est une composition à ma façon. Des eaux de rameauleus, de la graisse de chien crevé, le tout mélangé à de l'herbe tuite. Il suffit de graisser les semelles des bottes de ton mari. Et ça, tous les matins, sans jamais oublier. Et tu crois que ça marchera vraiment ? Oh, la graisse de chien ramollie les plus costauds, le rat et l'herbe ont trouble, les regards les plus perçants. Ah oui, bon. Et combien il coûte ce moyen ? Pour toi, je vais bien te compter 20 dinars. Ça suffira. D'accord. Prends tout ce que tu veux. Merci, Kata. Merci beaucoup. Et puis, je t'en prie, pas un mot à personne. Pas un mot, surtout. Elle sait pas dire la bonne aventure. Tous ces trucs, je les connais très bien. Ces trucs, c'est de la magie, non ? Mais non, mon vieux, suffit de savoir classer les cartes. Mais Coco, c'était bien de la magie. Quoi ? T'as pas remarqué ? Ta grand-mère a placé son doigt sur les cartes qu'il a tirées. C'était tout simple. Ça n'a rien à voir avec la magie, ça. Et ce fameux moyen miracle, alors ? C'est complètement absurde. Tu n'as pas remarqué non plus que tout était dans le même pot. Je te parie que c'est de la graisse de porc mélangée à n'importe quelle herbe. Alors, d'après toi, tout ça, ça ne servirait à rien. Pourquoi pas, quand on achète quelque chose et qu'on y croit ? Je pense que même la fausse graisse de chien, ça peut être très efficace. Au nom de la loi, je vous somme de vous arrêter. Oh, Nicolas ! Alors, comment ça s'est passé chez la vieille sorcière ? Oh, elle ne nous a pas remarqué, elle avait de la visite. Bégovic est toujours devant le fort ? Bégovic et Dordovic se relaient toutes les heures. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On pourrait peut-être se cacher quelque temps dans le buisson. Il vaut mieux trouver un abri solide pour le pauvre Paul. Oh, moi, je meurs de faim. Je veux manger quelque chose, le reste, je m'en contrefiche. La femme du boulanger est venue chez la sorcière et elle a un amoureux et son mari n'est pas au courant. Il faut le prévenir tout de suite, alors. Pourquoi ça ? Parce qu'on est tous copains avec lui, non ? Bon, je vais voir le boulanger avec Branco. D'accord. Et vous, vous emmenez Paul à la cachette. Allez, accroche-toi, monsieur. Allez. Ils n'ont toujours pas oublié le coup de l'écluse ? Tu es folle, le meunier a perdu une petite fortune. Vider un étang si poissonné pour se venger, c'est pas très malin. Qu'est-ce qui vous a donné une idée pareille ? On voulait simplement pousser la barque vers la rive. Si je peux vous donner un conseil, c'est de disparaître pendant quelques temps. La police veut absolument mettre la main sur toute votre bande. J'ai vu Bégovic et Dordevic qui sont viens de rage. Et si jamais on vous découvre chez moi, ils me bougleront en même temps. Non, t'inquiète pas, on ne reste pas, on voulait seulement quelques pains. Prenez-les et disparaissez vite. Ah, merci. Ta femme est allée faire un tour chez la vieille cata. Chez qui ? Chez la cartomancienne. Et elle a acheté une boîte de graisse. De quoi ? Mais pour quoi faire ? Ben, c'est une graisse spéciale. Allez-y, expliquez-moi. Elle va graisser la semelle de tes chaussures. Oh, c'est pour ça que j'ai glissé tout à l'heure, j'ai failli tout lâcher. Ah, c'était pas pour te faire glisser, c'était pour... Quoi ? Ne pas t'apercevoir que ta femme a... Continuez. Que ta femme a un amoureux. Oh ! Mais qui est-ce ? Ah, ça en fumée. Ma femme, vite, cassez-vous, cassez-vous. J'espère qu'elle va pas venir ici. Mila ! Mon cœur, on est l'ours, comme ça doit être pénible de monter la garde devant le fort. Si tu savais comme je pense à toi, mon gros minet adoré. Mila ! Je vais te servir un petit verre. Mila ! Viens, entre là-dedans. Quand il s'accalme, je te ferai de chercher. Et ferme la porte derrière toi. Mais oui, je garde la clé, tu ne risques rien. Oh là, Mila ! Oui. Mais bon sang, où est-ce que tu te caches encore ? Qu'est-ce qui se passe ? Où tu étais ? J'étais ici, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu cries comme ça ? Je viens d'apercevoir quelqu'un dans la cour. J'avais les bras chargés de farine, il a eu de la chance. Sinon, je te jure que je l'aurais étranglé. Mais pourquoi tu t'énerves ? C'était sûrement notre commis. Notre commis ? Oui, oui, notre commis. Il est dehors, devant la porte. Je lui ai dit d'assommer le premier inconnu qui essaierait de sortir. Mais c'est complètement fou. Qu'est-ce que tu as ? Mais qu'est-ce qui te prend ? Viens avec moi, s'il te plaît. Mais laisse-moi. Mais ça va pas, laisse-moi. Mais tu es malade, tu es fou. Laisse-moi, je t'en prie. Et quand je lui mettrai la main dessus, on verra mieux qui est fou. Mais tu me fais mal. Laisse-moi. Oh, t'inquiète pas, je vais le retrouver. Et je lui tordrai le cou, je le massacrerai. Enfin, je vous trouve. Je vous ai cherché dans toute la ville, au port, dans la vieille ville. Et j'ai fouillé toute la campagne. J'ai fait le guet devant le fort. Et vous êtes là. Vous êtes pris au piège, vous ne pouvez pas vous échapper. Ça, c'est la meilleure. Cursin est vraiment gentil. Il va me permettre d'empocher une jolie prime. Le maire a offert 100 dinars à celui qui vous ferait arrêter. Je vous signale que nous aussi, on vous tient. Ah, moi ? Eh oui, on sait très bien pourquoi la boulangère vous a enfermé ici. Vous êtes son amoureux. Quoi ? Mais je comprends pas ce que... Et maintenant, on va appeler le pauvre mari. Cursin ! Attention, tu es folle. Si Cursin me trouve ici, il va me tuer. Et il aura raison. Cursin ! Tais-toi, tais-toi ou je t'étrangle. Si vous m'étranglez, Branco crira à ma place. Cursin ! Tais-toi. Cursin ! Cursin ! Cursin ! Cursin ! Vous jurez de nous laisser tranquilles jusqu'à demain matin. Si je ne crois qu'il n'y a personne que vous nous avez vues. Et des Cursin ? Ou vous jurez ou je hurle. Cursin ! Oui, je vous le promets. Je vous le jure. Il faut jurer sur votre tête que vous ne chercherez pas à arrêter Zora Larousse et sa bande et que vous ne ferez rien contre elle avant demain midi. Je vous le jure. Je vais fouiller partout. Et peut-être que dans le fournil. Oh, mais je t'en prie, écoute-moi. Je me tue à te répéter qu'il n'y a personne dans la maison. Tu pourrais me croire, je suis ta femme. Qu'est-ce qui a fermé la clé ? Mais je ne sais pas, en tout cas, ce n'est pas moi. Tu ne sais vraiment pas ? Non ! Oh, que je suis bête. C'est moi qui ai tourné la clé tout à l'heure. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'est plus dans la serrure. Oh, je t'en prie, chérie, calme-toi. Tu l'as peut-être perdue, cette clé. Moi, je l'ai perdue, la clé ? Eh bien, oui. Elle n'est pas par terre non plus. Elle ne s'est quand même pas enrolée. C'est toi qui l'as. Oh, mais pourquoi veux-tu que je l'ai ? Je ne touche jamais à cette clé. Bon, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je serais prêt à parier que le type est là-dedans. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Alors, viens plutôt cuire ton pain. La pote va se gâter. Stévo ! Mais la pote n'a rien à voir là-dedans. Stévo, tu sais bien où est pendue ma veste ? Oui, bien sûr. Sous ma veste, tu trouveras un trousseau de clé. Oh, un trousseau de clé. Et en même temps, tu m'apportes un bâton. Je sais où est mon bonhomme. Entendu. Ce n'est pas possible. Sauvez-moi, je vous en prie. On peut-être lui dire oui, quoi. Ah, on doit pouvoir passer par la cheminée. Avec son ventre, il ne passera jamais. Il n'y a qu'à le rentrer. Oh, non. Vous ne connaissez pas une issue ? Là. C'est possible ? Oui, par le fourni et ensuite par le toit. Oh, je n'y arriverai jamais. Suffit de grimper dans la cheminée, ensuite, vous vous laissez glisser par le toit. Mais oui, ce n'est pas trop difficile. Non, non, ce n'est pas possible. Ça y est, monsieur Cursard. Oh, non. J'ai trouvé la queue. Oh, là, je n'y arrive pas. Moi aussi. Il est passé en courant, il s'est engouffré dans la cheminée. Quoi ? C'est vrai ? Je peux vous dire que toi, tu es très vite. C'est un gros bonhomme avec une moustache. Avec une moustache ? Quoi ? Quand je pense que je vais les échapper ? Je peux vous dire que si on le revoit, on le reconnaîtra. Un miracle. Fouillez bien toute la vie. Si vous parvenez à me le retrouver, je vous offrirai un énorme gâteau. Vous inquiétez pas, on va commencer à le rechercher. C'est l'un tout prédit. J'avais oublié vos petits pains. Jésus-Marc-Jose. Vous en aurez dit tout frais. Merci, Seigneur, merci pour ce merveilleux miracle. Il ne faut pas m'en vouloir pour les poissons. Oh, mais non, c'est oublié depuis longtemps, à demain, comme d'habitude. Oui, oui, une seconde, il n'y a pas le feu. Qu'est-ce qui se passe ? Je dois vous faire des amigus de ce brave Gorian. Le vieux Gorian, oui. Vous pourriez aller faire un tour chez lui. Il m'a dit qu'il aurait bien besoin de toute la bande. Bon. Allez, va, t'es en train. Merci. J'arrive, une seconde. Une seconde. Oh, c'est pas vrai, j'ai un mal de chien. Tu veux qu'on s'arrête un peu ? Oh, oui. Étends ta jambe, ça te fera du bien. Il y a pas mal de vent ce soir. Oui, ça laisse présager une tempête, ça. Mais non, pourquoi ? Au bord de la mer, il y a toujours un peu de vent le soir. Il faut repartir. Le vieux Gorian nous attend. Allez, Paul, un petit effort, on est presque arrivés. Il a pas mal de fièvre. Du sucre ? Oui. Et le sucre mange l'infection. Le problème, c'est qu'il va falloir que tu restes couché pendant 4 ou 5 jours. Tu vas rester auprès de lui. Tu viens me chercher. Si jamais son état devait empirer. Dans deux ou trois heures, tu refais le pansement. Allez, ça ira. Venez. Tu nous as toujours pas dit pourquoi t'avais besoin de nous ? Oui, c'est vrai. On m'a dit qu'il y avait un banc de thon dans le secteur. Un banc de thon ? Et tu crois qu'on peut t'aider à aller pêcher ? Et toi, tu crois que t'es capable de me dépanner ? Mais oui, mon père a travaillé sur un tonnier. Ah, ça c'est très bien, mon grand, c'est parfait. J'ai vraiment une équipe de premier ordre. Vous voulez encore quelque chose ou ça va ? Non, merci, on n'a plus rien. Non, merci. Oh, parfait. Il ne reste plus qu'à dormir maintenant. Les poissons se lèvent très tôt. Je sonnerai le réveil vers 4 heures. Quelle équipe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada